Bonjour à tous et à toutes très chers Pokézèves Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Poké Savoir Dans lequel nous allons parler d'anecdotes Et oui dans cette vidéo j'ai vous livré quelques anecdotes Mais vous allez sûrement me dire Et puis de toute façon on connait tout maintenant Bah c'est vrai que sur Youtube au niveau de Pokémon Lorsqu'ils essaient de parler d'anecdotes Ca tourne en rond et ça sort les mêmes choses Sans trop réfléchir et parfois ça désinforme un petit peu Mais dans cette vidéo j'avais envie de vous livrer Quelques anecdotes Bon pour les anecdotes les plus connues je les donne de manière random dans les Poké Savoir Afin d'appuyer mes propos Mais il y avait certaines anecdotes que je ne pouvais pas placer dans certains types de Poké Savoir Car le sujet ne s'y prêtait pas du tout Et cette vidéo va servir un petit peu à ressortir Toutes les anecdotes que je n'ai pas pu utiliser dans les Poké Savoir Et même si le titre peut paraître prétentieux Je peux vous affirmer qu'il y aura au moins quelques anecdotes Que vous ne connaîtrez pas Et ce même pour les plus grands fans de Pokémon Donc sans plus tarder c'est parti Bon premièrement il faut savoir qu'entre la deuxième et la troisième génération Il y a eu des changements concernant les Pokémon Shiny Certains ont plus ou moins changé de couleur Ah non pour Dracofus c'est vraiment très marquant Il passe une couleur violette à un noir très sombre Bon l'anecdote ne s'arrête pas là Car il faut savoir que pour les Pokémon Shiny Il y a eu un artwork promotionnel qui est celui-ci Où on voit le joueur faire face à un Dracofus Shiny Cependant regardez bien la date de cet artwork Et oui il date de 2001 Pendant 2001 la troisième génération n'était pas encore sortie Donc cette version Shiny de Dracofus n'existait pas Ce qui faisait au final un petit peu de la plume mensongère Donc voilà c'était pour vous signaler la bizarrerie Et par dessus il sera resté en forme officielle de Dracofus en Shiny D'ailleurs en parlant de Shiny la seconde anecdote Nous avons parlé de Cezayox et oui la forme Shiny de Cezayox est verte Cependant grâce à la bêta de Pokémon Air et Argent On a pu savoir la première forme de Cezayox qui était celle-ci Et oui cette forme là se rapprochait beaucoup plus d'un Cécator Et ce qui est intéressant de noter c'est qu'il était vert au lieu de rouge comme à l'époque Qui là faisait un lien beaucoup plus direct avec un Cécator Par la suite le design aura été un petit peu romanier Et aura même complètement changé de couleur Pendant la forme Shiny de Cezayox garde les couleurs de son design d'origine Bon je ne saurais pas expliquer pourquoi un tel changement de couleur Bon après si on part dans la théorie on pourrait imaginer que les formes Shiny et normales de Cezayox Aient été inversées au moment du développement Mais il n'y a aucune source officielle qui peut confirmer ça La prochaine anecdote ça va concerner Pokémon XY Vous vous souvenez de la forêt de Novarto ? La quoi ? Bon je m'en doutais cette forêt random dans laquelle vous passez à peu près un quart d'heure dans le jeu Qui est vite oubliable Bah regardez la carte de la forêt de Novarto Maintenant regardez celle de la forêt de Jade Et oui ce sont exactement les mêmes maps Et au final la forêt de Novarto c'est juste un gros calque de la forêt de Jade Et c'est à ce moment là qu'on voit que Gameprick a commencé son fan service avec la première génération Bon il n'y a pas grand chose de plus à dire Prochaine anecdote Est-ce que vous vous souvenez de Ponchien ? Qui ça ? Oui bon je m'en doutais c'est un Pokémon vraiment très random Bon voilà celui là Bon Ponchien comme l'indique son nom et son apparence c'est un chien Aux à voir que dans les langues inzatiques il y a un certain langage qui s'appelle le kanji Le kanji en gros est un signe qui représente un mot Par exemple le kanji du feu, le kanji de la pluie, le kanji de tiktok Bon ok celui là n'existe pas Bon et maintenant si je vous présenter le kanji du chien Et oui il se trouve que la tête de Ponchien est tout simplement calquée du kanji du chien Au final ce Pokémon passe d'un gros dizaine random à un dizaine de génie Et franchement pour le coup la première fois que j'avais découvert cette anecdote ça m'a pas mal impressionné Bon cette anecdote j'avais découvert sur Twitter et je me souviens plus trop de la source Donc si la personne qui a partagé cette anecdote se reconnaît Bah n'hésite pas à te manifester en commentaire Et cette anecdote trouve bien que si certains Pokémon peuvent paraître rosef ou carrément moche Il se peut qu'il y ait certaines explications derrière certains designs Ah par exemple pour Golgopat Non Lui c'est un dizaine de merde de A Z Tant qu'on parle de design En parlant de Pharaamp Bon le dizaine de Pharaamp est assez original C'est un espèce de mouton avec on sait pas trop c'est quoi Et si je vous le disais de ce on sait pas trop c'est quoi C'était dans la réalité un dragon Car oui Pharaamp a été conçu pour être un Pokémon dragon Quoi ? Et oui dans les premières scans où il est apparu Il a été présenté comme un Pokémon de type dragon Bon je pense que ça a été changé car ça aurait pu faciliter beaucoup trop vite le joueur En ayant un Pokémon de type dragon si tôt d'aventure Et au final quand on sait cette anecdote Bah ça explique pas mal de choses Par exemple les espèces d'oreilles de Pharaamp La queue qui est une queue de reptile au lieu d'être celle d'un mouton Et son manque de poil et plein de choses Et ça explique également la médiévolution de Pharaamp Bon c'est vrai que pour voir le rapport avec le dragon Faut connaître cette anecdote Et le fait d'avoir parlé de dragon c'est une parfaite transition Pour parler d'ultra-Nécrosma Et au final le fait que Nécrosma dans sa forme ultime Qui apporte la lumière soit un dragon n'est pas du tout logique Et oui ce design peut avoir deux origines Premièrement il est inspiré de la divinité Kiawine Qui est un dragon apportant la lumière Un dragon ? Bon ok faut avoir beaucoup d'imagination pour voir un dragon dans ça Parce que bon concernant la tête il n'y a aucun rapport avec un dragon Et c'est la divinité de lumière à Hawaï Donc c'est totalement logique Le fait qu'ultra-Nécrosma soit un dragon Peut être inspiré d'une autre chose Pour obtenir cette forme Nécrosma doit passer par Solgaleo et Lunala Et Nécrosma agit un petit peu comme un parasite dans Solgaleo et Lunala Et il se trouve qu'il y a un parasite Qui s'appelle le Dracanculo Ce qui veut dire petit dragon Et peut-être que la forme finale de Nécrosma au final Est faite pour faire référence à ce parasite Bon après à ce niveau là c'est très théorique Mais ça peut expliquer deux trois choses On va continuer à parler de Pokémon légendaire Premièrement avec Dialga Et je trouve que comme pour conscient Au final le design de Dialga Est un vrai design de génie quand on y réfléchit Bon dans la mythologie Pokémon Dialga est le maître du temps Et si on observe bien le design de Dialga En effet on peut constater des rapports avec le temps Premièrement les rayures sur son corps sont en réalité des aigus Cependant il y a d'autres détails qui font référence au temps Premièrement le fait qu'il ait 12 griffes sur ses passes Comme les 12 heures qu'il y a dans une horloge Bon après ils auraient pu mettre les 24 heures d'une journée Cependant je pense qu'esthétiquement parlant S'aurait fait vraiment très moche Et au final l'objet qu'il a sur son dos Peut ressembler à un cadran solaire pris à l'envers Et oui là tout de suite ça fait nien Bon il y a eu tellement de types de cadran solaire dans l'histoire Avec plein de modifications Mais ça ressemble un peu au principal cadran solaire Et dernière petite anecdote concernant Dialga Il faut savoir que si on prend les aigus sur sa tête Qui en effet peuvent marquer une heure Et qu'on le met sur une vraie horloge Dialga montre 10h35 Oui bon c'est un peu une anecdote de merde Mais bon il fallait bien que je précise Et logiquement tout comme Dialga Bah une dizaine de palcais est également assez réfléchie Bon c'est vrai que les références à l'espace sont beaucoup moins flagrantes Premièrement les aigus de palcais de manière générale Pourraient faire référence à certaines tenues d'astronautes Ca ressemble assez globalement Avec une couleur globale assez blanche et quelques marques Et également autre détail assez intéressant sur les aigus de palcais Il se trouve qu'en réalité Ceux qui lui sert d'aile ne sont pas des ailes Mais des nageoires Oui c'est vrai que quand on l'apprend ça fait un petit effet Et puis ça pourrait encore plus appuyer la référence au type O de palcais Et pour finir avec le trio de la matière nous avons Gératina Gératina est un petit peu la représentation du diable dans la mythologie Pokémon Et il faut savoir qu'également à ce niveau là le design de Gératina est réfléchi Premièrement Gératina dans sa forme origine il a 6 ailes Sur son coup il a 6 piques Et au final Gératina il a 6 pattes Bon pour résumer tout ce que petit Gératina peut avoir en 6 fois il l'a Bon voilà c'est la fin de ce Poké Savoir J'espère qu'il vous aura plu Bon c'est vrai qu'il change un petit peu par rapport à d'habitude Où là je vous aurais fait que vous balancez les anecdotes Mais j'espère que ça vous aura quand même plu Donc sur ce je vous ai apprécié de mes très chers Pokés élèves Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz